Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du journal télévisé. La guerre est déclarée en Ukraine. Le doute n'est plus permis des explosions retentissent, d'ailleurs toujours en ce moment en plusieurs endroits du pays. Le président russe a donc lancé une opération militaire la nuit dernière. Et les attaques ne visent pas seulement les territoires séparatistes, les territoires pro-russes. Karima Saidi et Eric Destiné vont nous commenter les dernières images que nous avons reçues. Des explosions en pleine nuit à l'est de l'Ukraine. Certains habitants filment à travers les fenêtres ce qui ressemble à des scènes de guerre. Dans beaucoup de localités les mêmes images, comme ici, à Kharkiv, à une trentaine de kilomètres de la frontière russe. Aujourd'hui j'ai vécu le pire réveil de ma vie. A 5h du matin, j'étais réveillée quand j'ai entendu une série de tirs. Je me suis précipitée sur le balcon et j'ai réalisé que ce n'était pas des feux d'artifice, c'était des explosions. Et j'ai vu de la fumée à l'horizon. Dès l'aube, les premiers dégâts sont visibles. Ils sont très importants. Ici, dans la périphérie de Kharkiv, les bâtiments d'habitation touchés par les bombardements fument encore. Les premiers blessés sont pris en charge. Dans cet appartement, un missile est encore visible. Il a traversé le plafond. Heureusement, celui-ci n'a pas explosé. J'ai sauté de mon canapé et je suis allé réveiller ma mère. Juste après, cet engin est arrivé. J'ai entendu une explosion derrière moi. Quelque chose a explosé et fait voler les vitres en éclats. Ensuite, j'ai été touché par de petits objets. J'ai vite compris que c'était des bris de vitres. À 400 kilomètres au sud, à Mariupol, au bord de la mer d'Azov, c'est la panique. Nous devons partir maintenant, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les habitants ont entendu des explosions. Ils savent que l'Ukraine a introduit la loi martiale. Des fils se forment devant les banques. Il faut fuir. Certains ont une voiture. D'autres n'ont rien. Je suis seule et je ne sais pas où aller. Je ne sais pas. Où dois-je aller ? Dites-le moi, s'il vous plaît. Mon Dieu. Des bombardements massifs ont aussi eu lieu à l'ouest du pays. Cet aéroport se trouve à 200 kilomètres à peine de la frontière polonète. Comme on le constate sur cette carte, l'offensive russe a touché une partie importante du territoire de l'Ukraine. Dans la capitale, Kiev, les premiers dégâts ont aussi été observés ce matin. Les habitants ont été obligés de trouver refuge où ils le pouvaient. L'offensive russe, actuellement, se poursuit. Vladimir Poutine a lancé les hostilités la nuit passée. Le président russe s'est exprimé à la télévision peu avant 4h du matin, heure belge. Une allocution surprise pour annoncer donc une opération militaire spéciale sur l'Ukraine. Nous l'écoutons avec Romain Duren et Pascal Boustamante. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à la torture et au génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Pour ce faire, nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Le premier acte de Vladimir Poutine ce matin a été de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu russe. Un moment de recueillement quelques heures à peine après le lancement des hostilités. Pour Vladimir Poutine, la responsable de la situation est l'OTAN et derrière elle, les Etats-Unis. La poursuite de l'élargissement de l'OTAN et le début de la militarisation de l'Ukraine sont inacceptables pour nous. Il ne s'agit pas de l'OTAN elle-même, c'est juste un outil de la politique extérieure des Etats-Unis. Le problème est qu'une anti-Russie hostile est en train de se créer sur nos territoires environnants, je tiens à le souligner, sur nos territoires historiques. Opposé au pouvoir ukrainien actuel, Vladimir Poutine s'est aussi adressé aux militaires ukrainiens sous les ordres de Kiev. Chers camarades, vos pères, grands-pères, arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis, défendant notre patrie commune, pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir à Kiev. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien, pas à l'agent anti-peuple qui vole l'Ukraine et intimide même le peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer immédiatement vos armes et à rentrer chez vous. Vladimir Poutine s'est jeté à l'eau, il s'en est remis au sort des armes. La cérémonie militaire d'hommage aux héros de la Grande Russie de la Deuxième Guerre mondiale, ce matin, sur la Place Rouge, n'en est que plus symbolique. Et la parole aussi au président ukrainien, cette fois il s'est également exprimé. Nous allons tout de suite écouter Volodymyr Zelensky. Il appelle les citoyens à combattre contre l'avancée des troupes russes. Les forces armées ukrainiennes ont participé à de violents combats, repoussant des attaques dans le Donbass et dans d'autres régions, Est, Nord et Sud. L'ennemi a subi de sérieuses pertes et l'ennemi en subira encore beaucoup, ils sont venus sur nos terres. Nous distribuons déjà des armes et nous les distribuerons pour défendre notre pays à tous ceux qui veulent et ont la capacité de défendre notre souveraineté. L'avenir de l'Ukraine dépend de chaque citoyen. Depuis ce matin, nous avons des soldats blessés dans ces hôpitaux où le sang est nécessaire, s'il vous plaît. Je vous demande de vous joindre à nous et de devenir des donneurs de sang pour nos défenseurs. Les Ukrainiens ont donc été réveillés par le bruit des tirs, des missiles, la presse déployée en nombre aussi sur place. Un journaliste américain de CNN a même vécu le tout début de cette opération en direct. Nous allons tout de suite le voir. ...Ukrainians qui resistent. Oh, je vous dis que je veux dire, j'ai juste entendu un grand bang, right ici, derrière me. Je me suis dit qu'il ne devait pas faire un live shot ici. Il y a des grandes explosions qui se font en Kiev, right maintenant. Je pense que c'est relativement safe, à l'instant. Look, I've got a... Oh, oh, j'ai eu un flak jacket, right ici. Let me just get it, get it on. I've been told by our security that we need to get a... Yeah, I think we should. I think we should too. Et les journalistes de l'RTBF sont aussi présents en Ukraine. Catherine Tonero, bonjour. Je vais tout d'abord vous demander de nous décrire ce que vous avez vécu depuis cette nuit à Kiev. Oui, bonjour. Eh bien, pour nous, ça a commencé par des bruits d'explosion, des laubes localisées près de l'aéroport de Kiev. Notamment, on a aussi entendu des sirènes d'alarme anti-bombardement depuis nos chambres retentir dans toute la ville. La situation est extrêmement confuse, évidemment, pour les habitants de la ville, comme pour toutes les équipes de médias internationaux. On vient de l'évoquer, des équipes présentes dans le même hôtel que nous, hôtel situé ici, à proximité de la place Meydan, dans le centre de Kiev. Alors, ce matin, j'ai croisé dans l'ascenseur une famille ukrainienne qui vit en Suisse, mais qui est ici, à Kiev, pour quelques jours de visite familiale avec de très jeunes enfants. Elle cherche toujours, à l'heure qu'il est d'ailleurs, et comme beaucoup d'autres, tous les moyens possibles de quitter la ville, de quitter le pays. Alors, pas possible par voie aérienne, évidemment. Et trouver un chauffeur est devenu clairement mission impossible, d'autant que les routes vers l'ouest du pays sont surchargées, on l'a évoqué. Oui, Catherine, est-ce que vous ressentez, vous parlez de la population, est-ce que vous sentez vraiment un sentiment de panique à cette heure-ci ? De panique, de peur probablement. Mais ici, dans le centre même de Kiev, la situation est plutôt calme. Cela dit, je vous l'ai dit, elle reste confuse, elle reste tendue. On vient de nous rapporter plusieurs explosions dans la périphérie et dans le sud de Kiev. On sait aussi qu'outre ceux qui sont partis beaucoup d'habitants se barricade chez eux, où ils préparent sacs de réserves, réserves d'eau, etc. D'autres se barricade aussi actuellement dans les bunkers de la capitale, notamment situés ici à Kiev dans les stations de métro qui ont été creusées à plusieurs dizaines de mètres sous terre et qui servent donc d'abri à la population en cas d'attaque. Tout reste évidemment extrêmement confus et tendu. On l'imagine bien. Merci Catherine Tonero pour ces échos en direct d'Ukraine. Alors une spécialiste de la Russie est aussi avec nous en plateau pour essayer justement de mieux comprendre ce qui est en train de se passer là-bas. Bonjour Aude Merlin. Bonjour. Vous êtes chargée de cours à l'ULB. Alors on a l'impression aujourd'hui qu'on fait face, que l'Ukraine fait face à un Vladimir Poutine, que rien ne semble arrêter. Oui, alors d'une certaine façon, tout ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années préfigure l'amplification et ce qui est en train d'arriver. Si ce n'est qu'évidemment, on ne savait pas qu'il y aurait cette attaque très massive, en fait, visant à neutraliser l'Ukraine en différents points et à démilitariser, comme le dit Vladimir Poutine. Mais sinon, la logique qui est à l'œuvre, elle est visible. Ce qui se passe, c'est effectivement que certains scénarios pouvaient laisser penser que M. Poutine s'arrêterait à la reconnaissance des deux territoires dits séparatistes. Et qu'en fait, finalement, après toute cette séquence où on ne savait pas si on était dans des logiques de poker menteur, de bluff, de test, avec une montée en puissance du marchandage pour essayer de gagner sur le plan diplomatique, finalement, c'est vraiment la version de l'action militaire qui prévaut. Et là, oui, l'Ukraine fait face à cela. L'Ukraine fait face à cela, en fait, depuis huit ans, avec des oscillations. Mais en 2014, avec l'annexion de la Crimée et le début de la déstabilisation dans le Donbass, la souveraineté ukrainienne a déjà été amputée. Et donc, il y a eu plus de 14 000 morts en Ukraine. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que là, on n'est pas au point T0 d'une guerre. L'Ukraine est en guerre depuis huit ans, avec des pertes extrêmement importantes. Ça monte encore d'un cran ? Ah oui. Ah oui. Là, le fait que vous voyez sur la carte, c'est-à-dire que le fait que là, dans la banlieue de Kiev, il y a eu des explosions, des bombardements à Kramator, que ça le vif. Enfin oui, là, il y a vraiment. Et puis, le stationnement de 150 000 hommes russes en armes, côté russe, mais à la frontière et au Bélarusse, on voit bien que là, on est dans une stratégie qui est infiniment plus large au niveau des échelles. Et aussi, au niveau de la stratégie des mots, parce que ceux utilisés par Vladimir Poutine dans son allocution cette nuit sont très forts. Ils parlent notamment de dénazifier l'Ukraine. Écoutez, là, c'est vraiment... Je pense qu'on touche vraiment à la question de savoir quel sens ont les mots. On est vraiment... Et ça, je repense à un dessinateur russe qui avait dit à la RTBF, il y a quelques années, en citant Orwell, « Le ministère de la paix fait la guerre, le ministère de la vérité ment ». Et en fait, c'est vrai que pour disqualifier, en fait, tout projet de souveraineté ukrainienne, M. Poutine fait en permanence référence à la question du nazisme. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu dépeindre ce qui s'est passé sur Maïdan en 2013 et début 2014 comme un coup d'État nazi financé par la CIA. Maïdan, c'est la place au centre d'Ukraine. Voilà. Et donc, en fait, alors qu'il y a un projet de souveraineté ukrainienne, évidemment, bien sûr, l'Ukraine est un pays post-soviétique et qui est traversé par de nombreuses contradictions, de nombreux problèmes. Et il y a effectivement une extrême droite qui existe en Ukraine. Mais dans les résultats électoraux, elle fait entre 1 et 2%. Pendant qu'en France, l'extrême droite est créditée de 30%. Donc, à un moment donné, il faut aussi que les mots aient un sens. Et donc, dénazifier, ça ne veut strictement rien dire. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, quand on regarde la façon dont cette inversion du sens des mots est produite par la narration discursive officielle russe, parfois, on dirait que justement, M. Poutine s'adresse à lui-même, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à force de tout inverser, de considérer que... Il ne prend même plus très bien lui-même ce qu'il dit. Je pense que... Alors, est-ce qu'il... Non, je dirais plutôt, est-ce qu'il croit à ce qu'il dit ? Ou est-ce qu'il a décidé, il a très bien compris quel mot extrêmement rédhibitoire il pouvait utiliser pour discréditer à tout jamais le projet d'une souveraineté ukrainienne et d'un État ukrainien ? Voilà, pour ce premier point d'analyse, Aude Merlin, on vous retrouvera dans un instant. Et vu, en tout cas, cette situation qui se dégrade fortement sur place, des Ukrainiens essaient de fuir. Catherine Tonero nous en a parlé. Certains sont même déjà partis à temps, juste avant que cette guerre n'éclate. Certains sont même arrivés en Belgique. Réaction tout de suite avec Isabelle Husson, Vincent Huftier, Olivia Grisard. Ce matin, à son réveil, Oksana découvre que la guerre est déclarée en Ukraine. Alors qu'il y a deux jours, elle était encore sur place. Mon père m'a mis dans un train de nuit pour aller jusqu'à Lviv. Et de là-bas, j'ai pris un vol avec escale en Italie pour revenir en Belgique. J'ai essayé de convaincre, comme je pouvais, toute ma famille de venir avec moi. Même s'ils avaient préparé leurs affaires, ils avaient quand même gardé l'espoir que ça ne se propage pas plus loin que le Donbass. Entre-temps, la garde où elle a quitté le pays a été bombardée. Sa famille est restée bloquée sur place. Anna, elle, est en Belgique depuis plusieurs années. Mais comme Oksana, son cœur et sa famille sont restés en Ukraine. Depuis ce matin, elle ne lâche pas son téléphone. J'ai juste allumé mon téléphone. Et c'était juste bombardé avec l'appel de ma famille, des amis ici, par tout le monde. C'est difficile de croyer que ma famille se réveillait en écoutant un étendant des bombardements. Anna est sous le choc. Elle est très inquiète pour sa famille, qui se cache désormais dans la cave de la maison familiale. Maintenant, ma famille, la première chose qu'ils ont fait, ils ont allé en pharmacie pour acheter quelques médicaments. Aussi, notre partie de famille a essayé de prendre de l'argent au bancomat. Et aussi pour acheter quelques nourritures, pour faire le réserve à la maison. La situation s'est dégradée bien plus vite que ce que ces Ukrainiennes n'avaient imaginé. Nathalia est professeure de piano. En Belgique, depuis 20 ans, elle craint désormais de ne plus jamais retrouver son pays. Ils vont prendre ma paix. Ils vont détruire le pays. C'est ça que l'Europe ne comprend pas. On ne peut plus revenir là-bas. On ne peut plus vivre là-bas. Ces trois femmes gardent un espoir. Une réaction forte de la communauté internationale face à cette situation intenable. Et venons-en justement à ces premières réactions de la communauté internationale. Elles sont nombreuses. Les chefs d'État et de gouvernement du monde entier se sont exprimés. Très rapidement d'ailleurs, après l'attaque de la Russie. Tour d'horizon avec Margot Guillaume. Il y a quelques minutes, le secrétaire général de l'OTAN a pris la parole depuis Bruxelles. L'OTAN a ensuite annoncé activer ses plans de défense, ce qui permettra à l'Alliance de déployer des forces là où c'est nécessaire. Un sommet de l'OTAN est prévu demain. Plus tôt dans la matinée, le président des États-Unis, Joe Biden, s'est exprimé sur Twitter. La Russie est seule responsable de la mort et de la destruction que cette attaque entraînera. Et les États-Unis et leurs alliés et partenaires réagiront de manière unie et décisive. Le monde tiendra la Russie responsable. Côté français, le président Emmanuel Macron a convoqué ce matin un conseil de défense et de sécurité nationale à l'Élysée. La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. La Chine n'a, elle aussi, pas tardé à réagir. Via son ambassade, elle a conseillé à ses quelques 20 000 ressortissants en Ukraine d'afficher le drapeau chinois sur leur voiture en cas de déplacement. La Chine suit de très près les derniers développements. Nous espérons que la paix pourra demeurer dans la région. Nous exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle. Les pays géographiquement proches de l'Ukraine ont évoqué en nombre ce matin leurs inquiétudes. La Lituanie a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence sur son propre territoire. C'est la fin de ce journal. Nous suivrons bien sûr la situation en Ukraine dans nos prochaines éditions. Et à 16h, sur la page Facebook RTBF Info, des experts répondront d'ailleurs à vos questions en direct, les questions que vous vous posez légitimement sur ce qui se passe là-bas. Dans l'immédiat, la météo de Caroline Desson et puis affaire conclue. Prenez soin de vous surtout et très bon après-midi. Sous-titrage ST' 501